Ma rencontre avec ce roman, je pense qu'elle a été la même que pour plein de lecteurs. Elle a été extrêmement puissante. Et en l'occurrence, je ne cherchais pas spécialement à ce moment-là à adapter un roman, ou je ne cherchais même pas un projet de film, puisque j'en avais un, que j'avais commencé à écrire et qui me tenait à cœur. Mais la lecture de ce livre a été tellement forte, tellement puissante pour moi, qu'elle m'est arrivée comme ça, du coup un peu par accident, que j'ai préféré mettre de côté ce projet que j'avais commencé. Et tenter ma chance pour essayer de rencontrer Maïs de Guerre-en-Galle, de lui transmettre tout l'amour que j'avais pour ce livre, et l'espoir que j'avais d'en faire un film. Alors après, ça a été un processus un peu long, parce qu'en fait, moi quand j'ai lu le roman aussi, c'était deux jours après sa sortie. Donc c'était un roman, ce n'était pas un best-seller, ce n'était pas tout ça. Et on était quand même beaucoup de réalisateurs à avoir flashé dessus, à avoir envie de l'adapter. Donc j'ai passé un casting, en fait, chez Gallima, avec elle et avec la responsable des droits du visuel. Et j'ai été sa première rencontre. Après, il y a eu vraiment beaucoup de réalisateurs, et donc ça a pris deux, trois mois pour qu'elle fasse son choix, qu'elle les rencontre tous. Moi, elle m'a revue une deuxième fois. Et elle a finalement décidé de me faire confiance, enfin, Gilles, Torrent et moi. Alors que c'est vrai que je n'étais pas la plus expérimentée, en plus des réalisateurs, j'étais peut-être même une de celles qui était le moins expérimentée. Mais je pense qu'il s'est passé quelque chose de fort entre nous, une sensation d'intimité et de familiarité qui était la même que celle que j'avais ressentie face à son œuvre. Alors, en fait, c'est compliqué d'expliquer ce qui vous pousse comme ça. Ça a à voir avec une rencontre amoureuse ou amicale très forte. On ne sait pas, on est hachis par quelque chose, et on ne s'explique pas. Il y a un mystère là-dedans. Alors après, quand on rentre dans le processus d'adaptation et dans le travail, on comprend mieux. Je pense qu'il y avait des choses qui étaient liées à mon propre vécu, déjà, par rapport à une expérience importante pour moi d'hôpital, et voilà, des questions autour de la perte. Mais c'est banal en même temps, parce qu'on a tous des histoires avec ça, qui ont à voir avec ça. Et donc, j'étais aussi convaincue de l'universalité de mon lien, quelque part, à cette histoire. Et puis, il y avait aussi plein de défis de cinéma. Parce que vous disiez que son écriture était très littéraire, et en même temps, elle était extrêmement cinématographique. Et d'ailleurs, le cinéma, c'est un art qui nourrit l'écriture de Maïs. Elle en parle elle-même. Elle va au cinéma quand elle écrit. Et voilà, n'importe quel artiste se nourrit des autres arts. Et c'est vrai que le cinéma et la série aussi ont pris beaucoup de place dans la vie des écrivains. Et je trouve que c'est une écriture qui visuellement donne énormément à ressentir, à voir, à entendre aussi. Après, oui, c'est la question de la traduction, à la fois de toute cette exigence très documentée qui était dans son roman, et qui moi passionnait aussi, à essayer d'appréhender une aventure scientifique avec énormément de précision, d'observation du réel, parce que je trouvais cette aventure fascinante de ce point de vue-là aussi. Et puis, toute cette dimension poétique, érique, voire métaphysique, qu'il y avait dans cette aventure, en fait. Et ça, c'était ma question, c'était comment, par le cinéma, essayer d'accéder à ce niveau-là de réception de l'histoire, de l'expérience du don. Et puis, il y avait aussi un défi, en effet, d'écriture, parce que la question que se posent les réalisateurs, c'est la même que celle que se posent les romanciers. C'est pas tant l'histoire qu'on raconte que la manière dont on va la raconter. C'est le comment, en fait, puisque toutes les histoires ont été racontées. Et là, il y avait, en effet, la promesse d'une structure narrative qui soit vraiment originale, qui soit ni une chronique un peu attendue, linéaire autour du don et d'un greffe, ni une histoire chorale à proprement parler, où chacun aurait sa petite vie. C'est vraiment ce qu'elle appelle une chanson de geste, un fil comme ça tendu entre une mort et une vie où chaque personnage se donne leur relais. Et ça, je trouvais ça très excitant aussi à transposer au cinéma. En effet, très casse-gueule, mais très excitant. Et puis, je sais pas si certains d'entre vous ont vu Suzanne, mon film précédent, mais c'était une saga qui racontait vraiment 25 ans de la vie d'une jeune femme en une heure et demie. Et là, ça me proposait de faire l'inverse, quoi. C'est 24 heures en une heure et demie. Donc, ça me permettait, moi aussi, de me renouveler, d'aller ailleurs et aussi d'affronter un sujet qui touche autrement la société. Ça, ça me plaisait fort, quoi, de porter un sujet de société aussi à l'intérieur d'un film. Oui, je trouve que, de manière générale, la question des gestes est super passionnante à filmer. Il y a cette dimension presque ethnologique quand, tout d'un coup, on observe des milieux professionnels ou des milieux de passionnés comme le surf. Qu'est-ce qu'on en garde, en fait ? Qu'est-ce qu'on restitue de ça ? Qu'est-ce qu'on donne à voir ? Et le langage du corps et des mains, pour moi, et le langage du cinéma. Moi, je crois beaucoup au cinéma comme un art du non-dit. Alors, après, ça ne vaut que pour moi, mais je trouve que... Enfin, moi, je me sens à l'aise avec mon cinéma et je trouve que le cinéma est fort. quand il touche à quelque chose qui a à voir avec ses origines, c'est-à-dire vraiment des visages et des corps en mouvement dans un espace sur lesquels, nous, on projette des choses. Parce que ce qu'il y a de rare, enfin, de spécifique à un personnage de cinéma, à la différence aussi d'un personnage de littérature, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il pense. C'est qu'on n'a pas accès. Et donc, le travail de projection est très spécifique au cinéma et très puissant. Et c'est aussi ce qui fait qu'à un moment, et par rapport au roman, d'ailleurs, je trouve, moi, ma voix et ma manière de raconter cette histoire. Parce que l'écriture de Miley se passe beaucoup par la digression mentale. On est constamment en train de voyager entre le présent actif du personnage, ses pensées, son histoire passée, ce que le cinéma peut difficilement permettre, en fait, il est plus maladroit avec ça, il est plus en complété. Justement, j'avais très envie de cet hétéroclisme dont vous parlez, parce que je trouvais que l'ambition, c'était de construire un groupe, de trouver une constellation comme ça, de visage, de corps, de gueule, je dirais, et qui soit à l'image de la société aussi, dans sa diversité. Donc, je suis allée vers des acteurs qui ont tous des histoires différentes de cinéma, de parcours différents, et ça, ça ne faisait pas peur, en fait, même si sur le papier, ça peut faire un peu bizarre de se dire, qu'est-ce que fait Cool Chain avec Manuel Seignier et Bully Laner, c'est... Mais non, au contraire, moi je crois beaucoup à ça, à la puissance de la diversité et de ce qui nous réunit justement dans nos différences. Je trouvais ça beau, au contraire, de créer de la cohérence au milieu de tout ça et de tous les emmener vers la même chose, parce que ce qui est particulier, c'est que c'est des acteurs qui ont tous un vrai parcours, enfin, certains sont plus jeunes quand même et d'autres moins connus, mais ils ont tous la même place dans ce film. Et un tempérament. Et un tempérament, une nature, et ils sont tous finalement aucun des personnages principaux, et c'est le cœur, le personnage principal, et ils sont tous au contraire au service de ce cœur et de cette aventure. Et donc ça, c'était une démarche particulière pour en tant qu'acteur de l'accepter, de venir dans ce film et de sentir qu'en fait, ils doivent être eux-mêmes, leurs personnages, mais ils sont aussi traversés par une histoire qui les précède et qui les suit. Et ça, c'était mon travail à moi, de les amener à trouver cette place dans le film. Et quand je faisais ce film, c'est ça qui m'obsédait, c'était d'observer, en fait, comment l'être humain fait tout pour se survivre, en fait, pour dépasser le scandale de la mort, de notre condition mortelle, de la condition mortelle, de ce qu'on aime, et comment la vie, la pulsion de vie, le flux du vivant réussit toujours à se frayer un chemin, quoi, comme l'eau au milieu des rochers. Enfin, et c'est la circulation comme ça de cette pulsion de vie que je filmais. Donc, forcément, c'est toujours vers l'avant. Et c'est pour ça aussi que le mouvement, le mouvement de caméra est si important dans le film, et c'est vraiment l'ADN du film. Et on l'a exploré sous plein de formes le mouvement. Enfin, plein de traveling, ça va du drone à la grue, voilà, au mouvement avec des rails, avec la caméra de poil. Mais c'est la figure, on voulait que le mouvement, le traveling, il irrigue le film comme le sang irrigue le corps. Et par moment, le film s'arrête, voilà, on rentre dans quelque chose de fixe, un plan fixe face à un autre plan fixe, un champ contre champ. Et c'est toujours quand il s'agit de mort, en fait, c'est toujours quand il faut tout d'un coup parler, dire les mots, faire un diagnostic, prendre une décision, se dire les choses, voilà, on ne s'est pas vu parce que j'étais malade, etc. Et puis, la vie reprend et le mouvement ressurgit. Alors, je comprends tout à fait ce que vous dites. En fait, ce qui est compliqué, c'est d'aller au cinéma après avoir vu un roman et d'avoir lu un roman et d'être capable de se laisser aller avoir un film qui, de toute façon, va être une autre proposition et une autre interprétation de la lecture. Donc, aller au cinéma pour retrouver son roman quelque part, c'est compliqué parce qu'aucune personne dans la salle, en plus, ne l'aura déjà juste lu comme vous. Donc, par rapport à ces scènes-là, ce qui est clair, c'est que moi, mon film, il va ailleurs et il prend un autre chemin, en fait. Ce qui explique pourquoi je m'attarde moins sur la salle des familles, en fait, sur les scènes de discussion entre l'infirmier et le coordinateur, Thomas Rémy, j'ai les parents qui, en fait, sont vraiment le cœur, le noyau du roman de Maïs. parce que Maïs, en fait, elle construit quelque chose qui est vraiment du côté du don et de la perte. C'est vraiment un roman là-dessus avec une trajectoire très horizontale. Et le noyau, c'est cette question de vont-ils donner, pourquoi, comment, etc. Et tout s'articule autour de cette décision et finalement, la greffe, ensuite, et cette personne qui reçoit le cœur, est une... c'est une réception symbolique, quasiment. Cette femme, cette recevue, elle existe assez peu dans le roman. Et moi, je me suis déplacée par rapport à ça. C'est-à-dire que ce que j'essaie de construire, c'est quelque chose de moins horizontal et quelque chose de plus bouclé qui a à voir avec plutôt un cycle que j'essaie de construire. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est plus de placer la mort dans la vie et de montrer, en fait, ce que je disais tout à l'heure, comment elle circule, comment la vie génère elle-même du vivant. Et donc, forcément, ma structure, elle est différente et je vais davantage du côté des vivants et c'est pour ça que toute la deuxième partie s'affranchit du roman et qu'elle se déplace et que j'ai inventé la vie de cette femme, sa relation à ses fils et cette histoire d'amour. Parce que, moi, ce qui m'intéresse, je dirais, enfin, là où je place le curseur un peu ailleurs et ce qui m'intéresse, je dirais, autrement, c'est la question du don, mais dans un sens que je relie au don de soi et à l'amour. En fait, je m'intéresse à ce cœur en tant que cœur d'un amoureux aussi, qui va voyager vers le cœur d'une femme qui va se réengager en amour aussi. Et c'est là où je raconte un peu autre chose, on va dire, tout en étant, je pense, fidèle à ce que le roman est dans son essence profond. Mais voilà, c'est des choix.